Hier, je suis passée dans une boutique, et à la caisse, on m'a proposé de choisir entre une réduction de 5 euros et planter 3 arbres. C'est devenu une mode, comme si planter des arbres pouvait faire disparaître l'impact environnemental des entreprises. Mais en épluchant le rapport du GIEC, on se rend vite compte que planter des arbres n'est pas la solution miracle à la déforestation. Les forêts absorbent 7 milliards de tonnes de CO2 chaque année à travers le monde. C'est l'équivalent de ce qu'un pays comme les Etats-Unis émet en un an. Ça nous arrange bien ce coup de pouce des forêts, parce que du CO2, on en émet beaucoup trop. Le problème, c'est que les forêts sont abattues à vitesse grand V, pour faire place à des exploitations agricoles de café, de chocolat ou d'huile de palme, ou pour exploiter le bois pour le chauffage. Pour compenser l'abattage de tous ces arbres, on pourrait se dire qu'on n'a qu'à en replanter d'autres. En fait, c'est plus compliqué que ça. Une forêt, c'est un écosystème qui s'est construit pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et plus un arbre est âgé, plus il absorbe de CO2. Le couper pour planter un jeune arbre qui va en absorber trois fois moins, c'est complètement absurde. Il faudra un long moment avant qu'il ne devienne un puits de carbone efficace. Et ces arbres ne sont pas à planter n'importe où. Dans un endroit non adapté, ils peuvent perturber l'écosystème local et même détruire les sols. Alors plutôt que de planter à tour de bras, le GIEC nous propose qu'on commence par protéger ce qu'il nous reste. Donc un, on ralentit sur l'abattage des arbres, et deux, les forêts qui nous restent, on s'en occupe mieux. Et ça, ça porte un nom, ça s'appelle la gestion durable des forêts. Le but, c'est que nos forêts restent en bonne santé, qu'elles produisent non pas plus de bois, mais juste ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. C'est tout un équilibre à trouver. On coupe moins et plus intelligemment. Et surtout, on évite la forêt mono-essence, c'est-à-dire avec une seule espèce d'arbre, car cela appauvrit l'écosystème. On l'ignore, mais beaucoup de nos actions au quotidien ont un impact direct sur les forêts. Tu peux calculer ton empreinte forêt en ligne pour comprendre combien de mètres carrés de forêt sont détruits chaque année à cause de ta consommation, et comment réduire au maximum cet impact. Par exemple, si tu réduis ta consommation de bœuf de 20%, c'est 50% de déforestation en moins. Tu peux aussi arrêter d'acheter du cuir, ou éviter les produits avec de l'huile de palme. On te laisse découvrir toutes les solutions proposées par Envolvert sur son site internet, et nous dire en commentaire ce que toi, tu mettrais en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !